Je m'appelle Max. C'est ici, sur ma planète, que sont apparus des cristaux au pouvoir immense. Je possède un cercle qui concentre la magie ancienne du cristal du lion. Grâce à lui, je protégerai le monde du terrible maître des ténèbres. Il veut se servir du pouvoir du cristal de lune pour plonger le monde dans les ténèbres pour l'éternité. Avec l'aide de mes amis Lina, le professeur Igabotum, Twitch, et Spike. Je dois retrouver le cristal de soleil pour sauver le monde. Nous voyagerons au cœur de contrées magiques. Nous vivrons de nombreuses aventures. Et nous affronterons les monstres légendaires les plus redoutables. Dans les aventures de Max. Dans l'épisode précédent. L'éclipse légendaire a fait naître des menaces dans tout le pays. Des menaces portées par les forces du mal. Mais les valeureux chevaliers blancs sont venus soutenir nos héros. Grand magicien, c'est moi. Et les autres chevaliers blancs m'ont accompagné. Nous sommes à ta disposition. Max et ses amis se sont emparés du second morceau du cristal de soleil. Leur mission consiste désormais à retrouver le troisième et dernier morceau. Mais les effets maléfiques des forces obscures gagnent en puissance à chaque instant. Force du lion ! Nous trouverons le moyen d'arrêter les ténèbres. Et votre village redeviendra un havre de paix. Les dragons ! À ton avis, est-ce qu'il s'agit du maître ? Du fameux maître dont Asticia nous parle tout le temps ? J'en suis persuadée, Brustacia. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Nosticia ? Nosticia ? Nosticia ? Est-ce que tu vas bien ? Ça y est, mes sœurs. Il a presque retrouvé toutes ses forces. Et maintenant, préparez-vous à être les témoins de l'arrivée de notre prochain seigneur et maître ! Sous-titrage Société Radio-Fallé C'est parti !